Histoire pour les oreilles Il était une fois, un pêcheur et sa femme qui habitaient dans une petite cabane au bord de la mer. Tous les jours, le pêcheur partait au bord de la falaise, il pêchait toute la journée pour nourrir sa famille. Il vivait une vie simple et ça le rendait heureux, mais il savait que sa femme n'était pas satisfaite de cette vie. Elle était souvent en colère et se fâchait contre son mari. « Regarde cette cabane pourrie dans laquelle tu m'obliges à vivre. Elle sent tellement mauvais que j'en suis malade. Pourtant, je me casse le dos à la nettoyer jour et nuit et rien n'y fait. » Le pêcheur adorait sa femme, mais elle n'arrêtait jamais de se plaindre. Parfois, quand la pêche était bonne, il rapportait deux poissons à la maison et sa femme en demandait quatre. Quand il lui achetait des mangues, elle demandait des pêches. Il faisait tout pour la rendre heureuse, mais rien n'y faisait. Un jour, il lui demanda ce dont elle rêvait. « Sors-moi de cette cabane qui sent mauvais. Je n'en peux plus. » Mais le pêcheur savait bien qu'ils étaient trop pauvres et que ça n'était pas possible. Alors, il repartait pêcher sur la falaise, bien triste de ne pas pouvoir donner à sa femme ce qu'elle voulait. Les heures passaient et aucun poisson ne venait mordre à la meçon. Le soir tombait. Il était très fatigué. Et tout à coup, alors qu'il était sur le point de rentrer chez lui sans rien, il sentit le fil se raidire, la canne se plier et le moulinet se mit à se dérouler très vite, comme s'il y avait un gros poisson accroché à la meçon. Et quand il réussit à le remonter à la surface, il n'y avait qu'un tout petit poisson. Le pêcheur ne comprenait pas pourquoi ce petit poisson était aussi lourd. Et comme s'il avait entendu la question, le poisson lui répondit. « N'aie pas peur. Je ne suis pas un poisson normal. Je suis un prince magicien qu'un mauvais sort a transformé en poisson. Je t'en prie, ne me tue pas. Remets-moi dans l'eau et je t'en serai très reconnaissant. » Le pêcheur se dit qu'il n'était pas possible de manger un poisson qui parle et le remit aussitôt à l'eau. Il rentra chez lui bredouille avec un sac vide, mais tout excité à l'idée de raconter cette histoire à sa femme. Et quand il lui expliqua qu'il avait relâché un poisson, sa femme rentra dans une colère noire. « Espèce d'incapable ! Tu ne penses donc à rien ! Comment as-tu pu faire une bêtise pareille ? Tu captures un poisson magicien et tu n'es même pas capable de lui demander quelque chose ! Nous sommes pauvres et affamés ! Nous vivons dans une cabane qui tombe en ruine ! Tu aurais pu lui demander de l'aide ! Par exemple, une maison plus confortable pour nous ! » Son mari lui répondit qu'il n'était pas sûr que le poisson pourrait leur donner une grande maison et qu'il devait se contenter de ce qu'ils avaient. « Pas question ! » lui répondit sa femme, rouge de colère. « File ! Débrouille-toi comme tu veux ! Mais demande-lui une maison plus confortable ! » Le pêcheur repartit vers la mer, tout triste, mais une surprise l'attendait. Le poisson magique était là, au bord de l'eau, en jouant sur les vagues. « Ma femme n'est pas contente. Elle voudrait que tu lui donnes une maison confortable. J'ai honte de te le demander. » « Eh bien, retourne vite chez toi, c'est fait ! » Le pêcheur repartit chez lui, en courant, et trouva sa femme dans un fauteuil, sur la terrasse, devant une belle maison. Elle rayonnait de joie, les meubles étaient magnifiques, et le feu de la cheminée réchauffait toute la maison. Le pêcheur s'endormit profondément, dans un lit bien confortable, mais sa femme ne ferma pas l'œil de la nuit, n'arrêtant pas de réfléchir. Au petit déjeuner, elle s'adressa tout de suite à son mari. « Cette maison est déjà trop petite pour nous. Je veux un palais et en être la reine. » « Mais qu'est-ce que tu racontes ? Devenir une reine dans un palais. Mais nous avons déjà bien assez, je trouve. » « C'est toi, c'est moi qui décide. Retourne voir ton poisson et dis-lui que je veux être la reine du palais. » Sans grande envie, le pêcheur retourna au bord de l'eau, le vent soufflait, et la mer était forte. Il appela de toutes ses forces le poisson magique qui arriva en surfant sur une vague. « Que veut ta femme ? Oh oui, j'ai bien compris que sa maison ne lui suffit plus. » « Elle voudrait un palais et en être la reine. Je suis abasourdi devant tant d'orgueil. » « Ne t'inquiète pas. Retourne près d'elle. C'est fait. » À la place de la belle maison, il y avait un palais avec des tours et des serviteurs. Deux gardes en habit rouge gardaient la porte d'entrée et dans la grande salle de bal. Il trouva sa femme assise sur un trône avec une couronne sur la tête en train d'écouter un orchestre magnifique. « Ma femme, que tu es belle ! Je suis tellement content de te savoir heureuse ! » Le pêcheur essuya une larme de bonheur, mais sa joie fut de courte durée. « Reine, ça n'est pas suffisant pour moi. Je veux être impératrice. » Et le poisson magique fit d'elle une impératrice. Mais la reine n'était toujours pas satisfaite et voulait maintenant contrôler le soleil, le monde et être comme une déesse. Et le poisson fit de sa femme une déesse. Et quand le pêcheur rentra chez lui, il ne trouva personne. Sa femme avait disparu. Les couloirs du palais étaient vides et tous les serviteurs et les musiciens avaient disparu. Il repartit en courant vers la mer, appela le poisson et lui demanda où était donc passée sa femme. « Personne n'a jamais vu, ni les dieux, ni les déesses. Ta femme est comme eux. Et donc, personne ne peut plus la voir. » Le pêcheur tomba à genoux et se mit à pleurer. « S'il te plaît, poisson magique, ramène-la à moi ! » Mais le poisson lui répondit que c'était impossible et qu'il ne pouvait pas défaire un vœu. Alors, le pêcheur eut une idée. « Jusqu'à maintenant, je n'ai demandé que des choses pour ma femme. Alors maintenant, poisson magique, je voudrais bien demander quelque chose pour moi. » « Ne t'inquiète pas, retourne près d'elle. C'est fait. » Alors, le pêcheur partit en courant à la maison, courant jusqu'à l'essoufflement, tombant, se relevant, et arriva enfin devant chez lui. Et une surprise l'attendait. Sa femme était là, sur le pas de la porte. Les palais, les châteaux et autres manoirs avaient disparu. « Ils avaient retrouvé leur cabane ! » Et sa femme souriait et se jeta dans ses bras. « Je me suis rendu compte que les palais, les serviteurs et les richesses ne peuvent pas acheter le bonheur. Mon bonheur, c'est d'être avec toi, près de toi, toujours. Pardonne-moi, tu es là et je suis la plus heureuse des femmes. » Depuis ce moment-là, il y eut du poisson tous les jours et ils ne se disputèrent plus jamais. Sous-titrage ST' 501